et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur totally accurate battlegrounds comme je vous avais promis aujourd'hui je vous fais une deuxième vidéo où je vais vraiment me concentrer sur le shooting range qui est en fait un mode entraînement qui nous permet d'utiliser toutes les armes du jeu donc le but c'est vraiment vous montrer absolument toutes les armes tout ce qu'il ya de possible dans le jeu et vous montrer à quel point c'est vraiment fun en fait tout simplement donc allons-y voilà on y est directement donc vous attendez pas du gameplay il n'y aura pas enfin du gameplay il n'y aura pas une partie en tout cas il n'y aura pas une vraie game dans cette vidéo par contre on va tester un petit peu tout ça regardez toutes les armes qui sont tout autour et tout vous avez vu qu'il ya pas mal de cibles qui sont apparues à côté de moi donc c'est vachement cool je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça ça va être assez intéressant donc déjà au niveau des armes au niveau des armes voyez qu'on a toutes les armes ici donc on va les prendre toutes une par une on va vraiment tout tester donc allons-y va commencer alors d'ailleurs oui je vous ai pas forcément parler de ça mais regardez si vous appuyez sur eux vous avez en fait une flèche une indication qui je pense doit être visible aussi par votre allié si jamais vous jouez en duo je pense que ça doit marcher pour cibler quelqu'un en quoi donc ça peut être assez utile et ensuite pareil quand vous prenez une arme donc par exemple hop celle ci il ya un truc je vais pas forcément montrer c'est que vous pouvez donc tirer comme ça alors oui voilà donc déjà là je suis en balle par balle vous pouvez tirer en balle par balle ou en full auto généralement il ya ça vous pouvez tirer comme ça au jugé vous pouvez tirer en visant vous avez aussi des viseurs que vous pouvez utiliser je sais pas trop est ce qu'ils sont placés d'ailleurs les viseurs si c'est peut-être là dans regarder scopes machin il ya plein plein truc voyez à gauche faudrait que je le cible directement pour soi puis enfin voilà non à gauche on voit mieux peut-être red dot et ça enfin bref vous avez des viseurs ok mais vous avez aussi la possibilité de jouer et de viser comme ça et vous entendrez la petite musique derrière en fait ce qui se passe c'est que ce mode là c'est le mode gangsta c'est vraiment ça n'a pas un réel intérêt en fait si ce n'est le côté fun de faire le mode enfin le mec en mode gangsta en fait tout simplement envoyé qui tire son arme comme ça en mode bonhomme là et qui défouraille ça peut être vachement fun aussi donc c'est juste pour vous montrer ça voilà ça c'est les petites touches que je n'ai pas forcément montrer lors du précédent épisode puisqu'on était sur un gameplay un petit peu plus sérieux du coup ce qu'on va faire on va tester un petit peu toutes les armes donc là on a l'usine on va tester sur des joueurs à chaque fois sur des cibles alors voyez en fait le hit parce que c'est pareil quand je jouais dans l'épisode que je vous avais fait avant je vous disais que je voyais pas trop quand je mettais un hit à quelqu'un ou pas et en fait voyez une fumée bleue quand on met un hit sur quelqu'un et voilà alors on a le kill qui marque la tête la tête fait plus de dégâts normalement il ya quand même la hitbox donc voilà le truc c'est que moi j'étais à la casse je me souviens bien et de loin de loin c'est pas forcément toujours évident de voir si on met un hit ou pas pour autant mais là du coup dans ce mode là on va pouvoir voir s'il faut viser plus haut ou s'il faut juste viser sur les personnages pour les toucher voilà j'ai surtout l'impression que cette arme est imprécise mais j'ai pas l'impression qu'il faille viser bien plus haut que les joueurs en fait comment j'avais tendance à viser beaucoup plus haut et du coup je pense c'est pour ça que j'ai beaucoup loupé aussi à la cas lors de l'autre vidéo donc là on a pris alors on va essayer de prendre un petit peu tous les armes donc on a pris le mac 10 on va prendre un tech 9 on va prendre une mp5 et ensuite on rechangera ok donc mp5 c'est l'impé 5 là que j'ai ouais mp5 alors par contre là on va se faire un p5 qui n'a pas l'air dégueu elle a l'air un petit peu plus précise que l'usine ok je vais aller assez vite quand même sur les premières armes je préfère prendre plus de temps sur des armes plus originales on va dire si vous voyez à quoi je fais allusion quand on regarde ça des armes un peu plus un peu plus sympathique mais bon là c'est déjà pour voir un petit peu ok donc le tech 9 qu'est ce qu'on a là comme armes on a un petit fusil à pompe qui peut être sympathique les arbalètes j'irai les récupérer directement le aa12 il est où un c'est sûr bam on va faire ça donc fusil à pompe ouais de loin ça doit pas être super efficace mais par contre de près on avait vu voilà ça part sur du one shot a priori ça c'est quoi c'est un fusil à pompe aussi je crois c'est un fusil à pompe ouais c'est un fusil à pompe auto par contre lui je le kiffe je le kiffe de ouf tu vois on voit que dalle avec la fumée mais ok ok j'aurais dû faire un peu d'entraînement en fait avant de avant de faire ma partie aussi enfin un peu plus on va dire je l'avais fait vite fait pour voir les items qu'il y avait justement c'est pour ça que je sais qu'il y en a des très original mais hop je l'avais précieux ou pas non j'ai pas précieux mais j'avoue que je m'étais pas je m'étais pas forcément entraîné sur les sur les visées des armes en fait genre l'aka ou quoi justement comme ça m'est arrivé à la game d'avant je savais pas du tout s'il fallait tirer plus haut ou pas ça j'aurais dû le tester et je l'avais pas fait du coup on va essayer de faire ça quand même donc voilà pour les armes tout ce qui est shotgun et smg en fait hein du coup on va prendre les arbalètes alors on a deux arbalètes différentes on a une arbalète taser une arbalète auto mais alors là c'est trop drôle la taser regardez la tasse forcément c'est qfd mais c'est pas mal c'est pas mal du tout le mec est mis au sol est ce que ça fait des dégâts du coup est ce que je peux le tuer comme ça à force ouais je peux ok et ensuite l'autre arbalète qui est une arbalète auto du coup on va se mettre en full auto pour voir what mais attendez ça tire super vite c'est au pédouf ça a l'air assez précis en plus attendez je vais essayer de m'éloigner un petit peu par contre il commence à faire nuit ça va être un peu chiant peut-être pour la vidéo ouais de plus loin c'est un peu plus chaud faut quand même y aller un peu plus tranquillement genre balle par balle mais c'est précis hein regardez flèche par flèche flèche par flèche plutôt précis ok là je suis pile sur la tête il n'y a aucune retombée il n'y a aucun aucun bullet drop bon après là c'est des flèches mais aucun bullet drop là dessus l'arbalète est vraiment solide en tout cas et ça c'est quoi c'est une arbalète normale en fait ok ça va être du coup par coup j'imagine ok mais j'imagine qu'elle est plus puissante que l'autre ouais dans la tête on part sur du one shot et dans le corps alors voyez là je l'ai touché on a l'impression qu'il est mort parce qu'il a il a fait une animation bizarre mais il est pas mort voilà là il est mort donc faut vraiment qu'ils aient le petit le petit bruit pour qu'on le tue et du coup la tête n'a pas de son différent c'est le son du kill en fait je pensais que c'était le son de la tête mais c'est le son du qu'il y a pas moyen de remettre le jour là non c'est un peu chiant ça c'est un peu chiant qu'il cycle journée là dedans quoi il pouvait laisser le jour du coup ensuite on a des pistoles donc ça ça doit être un péretat voilà c'est ça normalement on doit pouvoir full un petit peu avec ça voilà c'est du trois balles travail ok on a quoi d'autre on a c'est un taser on a un taser les gars gardez on a un taser mettez mec à terre hop là vous arrivez vous finissez à l'arba ou autre chose c'est vachement stylé ça peut être très efficace ça c'est quoi m1911 et un g18 c'est un glock ok 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 le m1911 doit être plus puissant j'imagine on galère quand même on galère un petit peu avec bon les pistoles c'est pas très puissant d'ailleurs en parlant de ça on peut quand même se battre avec les mains si jamais on n'a rien trouvé regardez hop c'est pas super puissant bien sûr mais on peut se battre comme ça ensuite est ce qu'il y a des trucs là dedans attendez non il y avait rien là dedans est ce qu'il ya des bateaux je vois des bateaux est ce qu'on peut non je pense pas qu'on puisse les prendre c'est juste des bateaux avec des des cibles dessus ok donc on va continuer on va pas tarder arrivé je pense à des armes vachement sympa déjà l'arbalète arbalète taser j'ai kiffé et arbalète auto aussi en vrai les arbats j'ai kiffé là on a des armes voilà un peu plus solide du coup scar alors oui il ya des pelles et tous qui regardez il ya des pelles et tout c'est n'importe quoi regardez regardez moi ça bam j'ai quand même loupé un coup il faut quand même trois coups pour tuer avec la peine c'est pas forcément évident mais il ya des pelles ça c'est bon à savoir ensuite ce qu'on a alors scar 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 donc c'est ça faut tirer pile dessus alors attendez parce que là en vrai je suis encore assez près on va reculer pour faire cette cible là bas hop j'ai pas touché la scie non mais en vrai ouais je devais être à peine au dessus ou quoi mais il s'envole c'est quoi ça ah il est au fond tomber comme ça ou quoi donc en fait c'est ça moi avec la k je cherchais vraiment trop à tirer au dessus alors que j'ai l'impression qu'il faut pas j'ai l'impression qu'il fallait pas j'ai l'impression qu'il fallait pas du tout regardez je vais prendre la k quand même pour vérifier mais est ce que je peux pas monter sur le mur voilà parfait ça regardez je les ai touché là si je vais à peine au dessus j'ai l'impression quand même que là je l'ai bien touché en étant à peine au dessus alors attendez voilà lui là bas est ce que si je me mets là vous voyez j'étais un petit peu au dessus de la tête et je passe au tueur donc vraiment faut pas viser au dessus des joueurs en fait il n'y a pas de bullet drop j'ai l'impression sur le jeu et ça du coup ça a été ma plus grosse erreur je pense dans la partie que je vous ai présenté c'est que je cherchais vraiment trop à tirer un chouïa au dessus de la tête alors qu'en fait je tirais du coup au dessus du joueur et en fait il faut vraiment tirer il faut vraiment tirer dessus à regarder là j'ai tiré vraiment vraiment un tout petit chouïa au dessus de la tête ça ne touche pas il faut vraiment être pile sur la tête la touche voilà faut être pile dessus en fait c'est tout n'est pas de secret donc faut juste bien viser il n'y a pas besoin de d'anticiper un éventuel bullet drop ou autre ok bon bah au moins je le saurais pour la prochaine fois ça c'est voilà je ne referai plus cette erreur donc ça c'est quoi un p 44 ça tire de plus près ça mon avis 1 ça c'est plus oula non peut-être pas non peut-être pas ok ça a pas l'air mal et là on doit avoir la hog effectivement avec le viseur le viseur intégré ça c'est pas mal donc là c'est pareil regardez on peut bien voir que si je vise un chouïa au dessus ça va partir un chouïa au dessus allez et là si je vise pile sur la tête on est pile sur la tête enfin j'ai l'impression ne doit pas faire beaucoup de dégâts du coup elle doit faire moins de dégâts que la casse c'est pour ça c'est normal par contre avec la nuit c'est un petit peu chiant je vais essayer de voir pour relancer le jeu directement pour voir ça peut vous remettre le jour sera plus sympa pour la vidéo à de suite voilà du coup ça remet le jour bon c'est pas oufissime c'est pas c'est pas le plein jour j'ai l'impression vraiment qu'on est on est soit au matin soit soit en justement au coucher du soleil j'ai pas trop c'est pas forcément parfait mais déjà c'est mieux que la nuit du coup on va profiter pour continuer les tests et pareil je relancerai si jamais la nuit retombe c'est pas grave j'aurais dû relancer avant peut-être j'espère vraiment que ça va pas trop mal ressortir en vidéo je sais que des fois avec youtube les compressions et tout ça 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 rend pas forcément très ouf la nuit des fois sur les jeux donc on verra ici on a tout ce qui est sniper les amis on a beaucoup de sniper d'ailleurs le fameux vss le fameux barrette à le barrette faut que je le teste direct le barrette on va tester ça direct hop la wp vss on a vraiment pas mal de de snipe alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre un petit viseur par contre on va se prendre le petit viseur x8 bien sûr on n'est pas là pour déconner quand même on n'est pas là pour déconner les amis alors le barrette ça part sur du one shot dans la tête et du tout shot dans le corps c'est tout à fait logique pour un barrette je l'aurais pas vu autrement qu'est ce que j'aurais aimé avoir un barrette par contre contre les deux joueurs là la partie qu'on avait fait avant quand ils étaient deux alignés là en vrai ils bougeaient pas ça aurait été magnifique petit décal bam ensuite on va tester le sniper à wp on part aussi sur du one shot je pense que il doit faire moins de dégâts il est pas mort je l'ai fait tomber en fait les poussées j'ai poussé la cible ah ouais mais ça le repousse de ouf en fait le barrette c'est pas ça si attendez parce que un barrette est ce que je peux le tenir en mode gangsta ouais le barrette il repousse pas autant que la wp ok donc ça c'est bon à savoir mais je pense que la wp fait moins de dégâts ce qui serait tout à fait logique encore une fois j'avoue que la nuit elle tombe direct en vrai genre il faut relancer les games toutes les deux secondes c'est assez insupportable c'est pas grave on va faire les snipers vss tester le vss m14 pourquoi pas hop vss du coup qui a un scope intégré et qui est discret voilà il est silencieux par contre attendez j'ai tout mis dans la tête il faut trois balles dans la tête non deux balles dans la tête j'ai dû en loupé une tout à l'heure mais c'est quand même deux balles dans la tête c'est pas surpuissant c'est le moins puissant qu'on ait testé jusqu'à présent du coup hop celui ci doit être dans la tête là c'est pareil c'est deux balles dans la tête aussi j'ai l'impression hop on va faire de plus près pour voir peut-être qu'une ah non c'est qu'une seule dans la tête c'est qu'une seule dans la tête j'ai l'impression que j'ai dû louper la première aussi tout à l'heure ok on a quoi d'autre comme arme hop hop et il m'en manquera deux à tester est-ce que c'est du one shot c'est du two shot du two shot dans la tête et celui ci on va le faire sur là-bas waouh c'est quoi ce tir oh my god vous avez eu la fumée alors autant quand on touche ça a l'air quand même bien puissant attendez ça a l'air vraiment très puissant d'ailleurs j'ai l'impression que je one shot dans le corps je one shot dans le corps avec ça c'est le plus puissant de tous ah ouais il est puissant de ouf attendez je vais essayer de tirer le pied après plus on est proche aussi plus ça doit faire des dégâts j'imagine donc c'est pas forcément un bon test mais dans le pied ça a pas l'air de one shot par contre on va essayer du coup d'en tuer un de loin attendez oh je suis tombé ok ah ouais non de loin j'ai l'impression que c'est moins puissant par contre mais à mi-distance ça a l'air monstrueux à mi-distance ça m'a l'air d'être une tuerie ce truc là ok ensuite on a celui là et 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 ok ok on va retester là il a plusieurs balles lui il a plusieurs balles dans le chargeur ce qui est assez intéressant ouais par contre de très loin vous avez vu c'est pas que la balle a un bullet drop c'est que commence à devenir un petit peu imprécis en fait c'est la différence donc ça faut pas l'utiliser trop trop loin c'est lequel que j'utilise c'est le winchester que j'utilise là ok et le car 98 voyons voir il y a 5 balles aussi il a l'air assez précis oh la la il est pas mal j'aime bien parce qu'il a pas mal de balles il est précis il voit une chose dans la tête aussi par contre si les cibles sont couchées ça va pas être très très ouf j'aimerais bien tester dans le corps en fait alors dans le corps ça fait tellement bouger la cible et c'est 2 balles dans le corps ok c'est pas mal en terme de viseur tout ça qu'est-ce qu'on a on a des laser sight voilà on peut avoir un viseur laser comme ça et qui nous permet de tirer en oscope du coup parce que j'ai l'impression que c'est assez précis en oscope mine de rien sur le jeu attendez on va se tester sur une vraie cible pour qu'on s'embête ouais 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 on peut tirer en oscope sur le jeu donc à partir du moment où on a un viseur laser c'est la folie heavy barrel ok donc ça ça va être le bon truc lourd et tout ok ça logiquement ça va être pour tirer de plus loin et tout ça hop donc là on peut mettre un silencieux c'est stylé c'est stylé c'est stylé le red dot du coup donc je peux vous remontrer mais qu'on avait déjà vu en jeu le x2 le x2 le x4 le x4 compensator ok bon après là dessus c'est peut-être pas la meilleure arme aussi pour tester certains trucs mais bon ok 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 donc là on a fait un petit peu le tour c'était pas mal j'ai envie de retester juste par acquis de conscience juste l'AK avec ce que j'avais j'avais quoi j'avais un viseur x2 j'avais un viseur x2 dessus j'ai envie de retester de loin quand même du coup là je vous dis moi à peu près là du joueur où j'étais j'étais à cette distance là en vrai je pense et en fait c'est ça moi je visais à peu près par là et en fait je visais effectivement au dessus on le voit très très bien avec le mur derrière là dans ce mode de jeu c'est cool donc en fait il fallait juste que je tire là et en vrai j'aurais pu dévoiter le mec après j'avoue que pareil hein regardez quand on passe en full auto parce que je voulais tenter des petites rafales en full auto de là mais en fait ça devient simple ça devient simple ça arrive de tous les côtés faut pas oublier que le joueur bouge en même temps faut pas oublier aussi que regardez là je suis à l'arrêt donc ça se passe bien mais n'oubliez pas qu'en jeu si vous bougez un peu regardez là vous savez pas du tout où vous visez là je veux dire c'est du random c'est du random shot mais totalement vous voyez donc en fait la technique c'est vraiment voilà de se déplacer de s'arrêter vite pour tirer de loin je pense qu'il faut pas avoir peur de se mettre en single shot et de full vraiment que de près vous voyez comme ça voilà bon au moins maintenant je sais je vous dis bien comment ça marche les armes donc c'est pas un problème ah le jour se relève j'ai l'impression donc ça c'est cool donc vraiment je vous dis je ferai plus la même erreur dans les prochaines games j'ai hâte d'ailleurs de refaire une prochaine game histoire de vraiment utiliser les armes comme il faut maintenant bon gros bar ok 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 ici on a une petite AKS la KS 74 normalement je l'aurais classé dans les SMG aussi bah ouais mais tu me diras vu ce qu'il y a là la P90 et tout UMP on repart sur du ouais ouais sur des SMG hop donc on va prendre un petit peu tout ça voyons voir donc AKS 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 hop full auto voilà c'est plus pour un petit peu plus près bien sûr ensuite ah c'est une Thompson ça j'avais même pas remarqué ok on part il faut faire attention quand on est pas en full et qu'on veut full de pas se faire avoir après on peut s'allonger aussi dans le jeu ça doit ah non on peut pas on peut pas viser quand on est allongé regardez on est obligé de tirer comme ça c'est bizarre par contre on peut s'accroupir et quand on est accroupi par contre on peut viser c'est pareil faut pas avoir peur de se mettre en en single un peu loin c'est vrai que dès qu'on a pas un fusil d'assaut c'est pas très précis quand même à mi-distance donc il vaut mieux peut-être s'approcher du joueur comme on peut et pas en full dans le tas ok ok donc Thompson c'est fait on a quoi d'autre celle-ci et celle-ci donc on part sur du MP40 et PPSH 72 balles quand même oh la la oh la la le bruit ah le bruit les amis attendez mode gangsta c'est trop drôle et celle-là elle en a combien 32 ok 32 32 ah par contre elle tire pas aussi vite mais justement ça permet de mieux viser et de mieux gérer le recul vous voyez ouais le recul est plus facile à gérer du coup avec la MP40 oula pardon hop on va prendre du coup Vector et UMP on va pour Vector ok Burst full auto donc single Burst ça doit être du 3 balles non c'est 2 balles c'est tir que 2 balles par 2 balles et full auto ouais ça ça déboîte normalement ça déboîte ça déboîte mais la Vector d'ailleurs c'est pas c'est pas l'arme de la Mira dans R6 je sais plus je sais plus c'est plus qui effectivement est une arme je sais plus si c'est celle-là ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché mais je crois que c'est ça mais c'est vrai que ça déboîte et hop l'UMP du coup 45 ah il y a du Burst là-dessus ah le full auto est pas bon je suis pas très fan de l'UMP par contre ah P90 par contre je pense que ça doit envoyer un petit peu ça pareil on peut full avec ah elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal ok donc là on va partir sur un calibre un petit peu plus intéressant et ensuite on aura ici tout le côté fun du jeu mais je vous le garde pour la fin donc on va commencer par ce côté-là hop on a ça à prendre et ça ok alors je sais même pas ce que c'est M19-18 et MG42 ok hop alors là je commence par la M19 je sais même pas ce que c'est on est obligé de full avec ça ok ok tout chaud dans la tête 3 dans le corps ok bon il n'y a pas énormément de balles et celle-là ah ouais ah ouais gangsta oh my god j'ai l'impression qu'il y a une shot non ? non il y a deux shots peut-être euh donne-moi une tête là en fait je n'ai pas les balles partent même vite attendez j'ai un 46 en fait c'est tout shot mais les deux balles je n'arrive pas à faire du balle par balle en fait avec regardez un petit ah si mais c'est super chaud les deux balles partent tellement vite que en fait genre à partir du moment où vous y êtes il n'y a tellement pas de recul genre pour une arme comme ça il n'y a que dalle de recul elle est ouf elle est vraiment ouf la AMG 42 elle est elle est dingue elle est vraiment dingue les gars c'est quoi que j'ai là browning et rocket launcher bon ça je l'aurais reconnu quand même ah par contre la visée c'est pas ouf gangsta est-ce qu'on peut mettre ah ouais mais j'ai plus les trucs ah si laser est-ce qu'on peut mettre un laser là-dessus on peut mettre n'importe quoi sur n'importe quoi j'ai l'impression parce que là en vrai t'as un petit laser là-dessus tu te mets bien on va voir si je tire ah les dégâts et l'explosion c'est pas si ouf il faut vraiment être sur le joueur quand même j'ai l'impression regardez si je tire je pense que je l'ai quand même bien touché mais je l'ai pas one shot alors que j'étais vraiment ah vous voyez il faut quand même bien viser le joueur avec si vous voulez il faut vraiment le viser et c'est oh oh 500 balles oh oh gangsta ah j'imagine trop le fight comme ça vous savez vous avez un mec juste à côté vous faites plein de jumps en mode oh la la gros bourrin les gars gros gros bourrin oh la la c'est tellement l'arme du bourrin par excellence alors attendez et ça ça du coup c'est me gun directement désolé à chaque fois j'appuie sur l'échappe je sais pas pourquoi alors par contre la viser avec mais oh attendez ça me fait reculer je vous promets regardez j'appuie sur aucune touche je fais que cliquer pour tirer mort de l'ire c'est trop drôle c'est beaucoup trop drôle je sais pas combien il y a de balles par contre parce que j'ai épuisé toutes les balles que j'avais en stock sur le mode oh mais c'est trop drôle c'est trop trop drôle oh cette arme cette arme est kiffante mais là vous voyez c'est là que vous commencez à voir un petit peu aussi l'aspect fun du jeu c'est que là vraiment c'est pour des côtés fun alors niveau arme de mêlée on a on a on a on a on a pas mal de choses en fait on a pas mal de choses ça va des poils aux aux machettes aux sabres aux aux haches aux petits couteaux vraiment les haches de guerre on a pas mal de trucs on va pas forcément toutes les tester parce que ça reste des armes de corps à corps mais voilà il y a quand même des armes de corps à corps il faut le savoir on peut one shot si on vise assez près la tête donc ça peut être assez puissant quand même c'est vraiment pas mal pareil on a des boucliers regardez des boucliers comme ça vraiment le bouclier bien badass du coup j'imagine qu'on doit pouvoir tanker pas mal de balles avec ça et regardez si on s'approche après allez bam ah non pas du tout on peut pas taper avec sur ah si il faut les appuyer voilà pardon je faisais pas le bon truc je crois ça a l'air un petit peu ouais je comprends pas trop comment ça marche mais ok on peut quand même taper avec je sais pas j'ai l'impression que c'est un petit peu du random des fois mais voilà le bon petit bouclier très sympathique aussi hop regardez ah les coups ont l'air moins buggés avec celui-là regardez hop ouais ça a l'air un peu plus logique donc c'est pas mal ici on a un petit lance-grenade et on a plein de choses à tester ici et là c'est le côté le plus fun du jeu qui nous ouvre ses portes alors déjà on va utiliser le lance-grenade vite fait bam pas mal pas mal ok je vais me suicider ok lance-grenade pas dégueu pas dégueu pas dégueu maintenant on va parler des grenades alors on a celle-ci alors ce serait bien de savoir ce qui est quoi cache-grenade ou ça ok donc vous voyez si je rappuie hop on en a une autre on en a une autre ainsi de suite donc ça ce sont des vraies grenades c'est celle qu'on a envoyé de toute manière avec le lance-grenade ok ça ce sont des implosions-grenade donc regardez ok ça attire ça attire vers la grenade du coup c'est pas mal du tout j'aime bien j'aime bien ça peut être vachement utile knock-back grenade donc ça ça va faire l'effet inverse logiquement voilà ça logiquement ça repousse donc lui par exemple si je l'envoie bien je vais l'envoyer dans l'eau voilà donc ça c'est pas mal on a smoke grenade alors la smoke est pas dégueu yes laisse moi qu'il est pas dégueu ça peut être pas mal on a ça c'est quoi ah ah oui attendez on va en envoyer quelques-unes oh my god c'est op c'est op c'est op de ouf genre vous imaginez déjà juste j'en envoie une une seule juste les dégâts que ça fait ah j'ai pas tué les trucs par contre mais genre d'en envoyer plein oh là là je vais me suicider avec bon par contre effectivement ça en fait en fait c'est génial parce que vous voyez quand il y a des campeurs qui sont un petit peu relous ou quoi hop vous envoyez là-dedans vous vous barrez et généralement il y a déjà moins de campeurs à l'intérieur où ils sont pas bien ça c'est pas mal du tout du coup ouais vachement cool vachement vachement cool stun grenade c'est quoi c'est une flash ou c'est une ouais c'est une flash ça flash bien aussi ça marche bien ok nice ensuite la dynamite oups ah ça se colle sur les murs ah je me suis suicidé ah on s'en fout par contre c'est bizarre parce qu'elle est restée sur le mur après je pense que niveau dégâts j'ai l'impression que niveau dégâts en fait j'explose les trois les trois cibles en face donc ça fait des dégâts de zone de ouf et il commence à faire vraiment beau c'est bien à la fin de la vidéo vous savez il fait bien jour et tout c'est nickel oh là là voler grenade c'est quoi ce truc là encore quoi 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 c'était quoi ça attendez en fait elle va au pied ensuite elle s'envole oh là là on dirait un sort on dirait on dirait je suis dans un RPG vous savez je viens d'envoyer un sort de zone regardez en fait il y a la grenade qui va au sol ensuite elle se lève elle s'étire et il y a masse de flèches qui sont tirées mais ça c'est kiffant ça c'est kiffant de ouf les gars il est où l'autre je suis trop loin j'arrive pas à le tuer ah non mais le mec il doit pas comprendre ce qui lui arrive après c'est pas forcément évident de bien viser un mec surtout en mouvement et tout mais le mec il passe là dedans je vais regarder hein quoi qu'est-ce qui se passe ah c'est épique ensuite ça c'est quoi wall grenade ah yeah ça c'est un petit peu du Fortnite du coup sans en être non plus mais ouais c'est l'apparition d'un mur devant qui nous aide je sais pas s'il peut se casser du coup attendez il a pas l'air d'être cassable alors après peut-être qu'il y a un cooldown peut-être qu'au bout d'un moment il se referme ou quoi j'en sais rien peut-être si on en envoie d'autres non non bah du coup on peut mettre plein de murs bon après j'ai pas l'impression qu'on les loot très facilement non plus j'en ai pas vu beaucoup en game mais bah pareil ça peut être vachement efficace on se met derrière on fait des décals ou quoi c'est plutôt cool et ça du coup cage grenade les amis cage grenade regardez là vous vous dites hein quoi bah oui c'est une cage c'est une cage c'est à dire que vous envoyez ça vous enfermez un adversaire et vous le tuez à l'intérieur il peut plus sortir c'est assez ouf c'est assez ouf si vous le piégez genre le mec ah non au secours non tu déconnes arrête genre le mec est totalement piégé et en plus vous avez vu on peut vu que c'est vraiment le jeu chewing-gum et tout on peut vraiment bloquer nos bras à l'intérieur regardez hop regardez c'est ridicule bah après bien sûr vous pouvez tirer à l'intérieur aussi mais dans l'idée c'est quand même assez drôle c'est quand même très très drôle et ensuite ah oui mais on a pas fini demi grenade ah ça c'est les c'est les decoys en fait c'est des cibles regardez en fait c'est des cibles des fausses cibles voilà en plus c'est du random à chaque fois c'est des perçois différents mais du coup le mec sait pas si c'est un vrai joueur ou si c'est une cible du coup voyez en plus ça se casse pas bah après ça disparaît avec le temps apparemment mais ça se casse pas en fait dans l'immédiat ça c'est assez abusé aussi du coup le mec peut s'acharner dessus du coup je suis en train de réfléchir est-ce que dans ma partie quand j'avais vu deux mecs ouais non les deux mecs bouger quand même donc non non les deux fois où j'ai croisé deux mecs c'était deux mecs en face donc non mais ça aurait pu être ça du coup ça regardez aussi dans l'entraînement c'est pas mal à regarder hop vous envoyez des cibles et tout c'est marrant euh ensuite on a quoi non bah c'est bon j'ai fait le tour du coup des grenades donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait on a fait le tour de toutes les armes du jeu les amis c'était pas mal c'était pas mal du tout hop là ah j'ai plus de balle de snipe plus de balle de grand chose j'ai envie de dire ah mais c'est pas les mêmes balles pour le c'est du 9mm le VSS en fait c'est pour ça que ça fait moins de dégâts aussi pull ah c'est chaud attendez ah je galère de ouf c'est chaud de ouf en fait nice ah c'est trop chaud c'est trop trop chaud bon écoutez les amis on va s'arrêter là dessus du coup pour cette petite vidéo qui vous aura présenté un petit peu toutes les armes du jeu vous voyez que c'est vraiment très sympa je vous laisse imaginer du coup les parties déjantées qu'il peut y avoir avec toutes les armes qu'il y a euh non très sympa très sympa très sympa moi j'ai hâte je vous dis de refaire une autre partie déjà maintenant que je connais un peu les armes du coup si je trouve des armes un petit peu fun je pense que je les prendrai histoire de m'amuser avec et euh bah pareil peu importe l'arme que j'aurai au moins maintenant je sais qu'il faut que j'arrête de tirer au dessus parce que vraiment ça m'a coûté cher dans la dernière partie que j'avais fait alors qu'au final alors qu'au final les gens étaient très tuables en fait si jamais j'avais juste visé sur eux tout simplement donc je le saurais pour les prochaines games j'ai hâte de tester ça je pense qu'on va s'en refaire une là très bientôt et je vous la mettrai du coup sur Youtube en espérant que ce soit une game intéressante voilà sur ce merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance